Tout le monde s'habille pareil, tout le monde s'habille pareil, je vais au bureau, je suis en noir, en bleu marine, en grand transit, je dis que c'est pas mauvais, mais dans tout ça, tu es quoi dedans, tu es qui dedans, rien. C'est pas possible que tu rentres en boîte ? J'aime pas ça, mais j'ai des amis qui aiment ça, je vais habiller n'importe comment avec mes tatouages et tout, ils kiffent, ils s'en foutent. C'est des boîtes spécialisées. C'est des boîtes, mais après, quand je vois déjà encore ton look, franchement, et quand je vois ceux des autres, là, franchement, là, je... Alors, franchement, encore, même celui de Steph, ça va. Simone, bonjour, c'est votre moto ? Bonjour. C'est votre moto ? C'est ma moto. Wow, refaites un coup de... Oh ouais, j'adore. Regardez Mouya, Samuel. Regardez Mouya, 69 ans. Comment tu la trouves, ta grand-mère ? Elle est hors du commun. Elle est hors du commun ? Elle est hors du commun. Oh là là, j'adore. Venez vous asseoir. Oh, vous êtes super mamie en plus. Attendez, je vous aide. Formidable. C'est l'écharpe qui craque ? Le moteur, il est cool. Ah, dites donc, c'est tout un attirail. Ah, c'est tout un attirail, oui. Simone, 69 ans, j'en reviens pas. Que belle. Quel corps. François, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Elle aura un copain qui bagnera dans son milieu. Vous savez que les opposés, ça s'attire. Alors, vous êtes jeune, vous avez votre vie comme ça, vous dessinez votre vie. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question qui va vous paraître peut-être trash. Alors, si vous voyez quelqu'un d'handicapé, quelqu'un de ci ou quelqu'un de ça, vous allez le regarder aussi pareil ? On parle vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont effrayés quand ils voient des enfants handicapés. On parle vraiment sur un autre sujet. Non, 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 mais je vous explique. La différence fait toujours peur. Alors, vous avez employé des termes peur. Non, 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 il y a une différence. Et que si et que ça, vous faites de la photo, vous faites de la photo, vous êtes exhibitionniste. Il faut aimer faire la photo. On parle de provocation, de maladie. Vous avez vu l'allure que vous avez sur votre photo ? Je n'ai pas dit qu'elle allait le faire. Elle ne plaît pas, ma photo. Non, vous êtes exhibitionniste. Vous voulez qu'on vous voit. Exhibitionniste ? Bah oui, la photo, on le dit que c'est exhibitionniste. Vous montrez votre cœur, etc. Quand même. Vous n'êtes pas attirée toute seule. Répondez-vous. Voilà, vous, vous, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est des personnes normales. Ils sont différents. Normal. Ils ont la différence. Voilà, je vois pas en quoi ça choque de toute façon, parce qu'ils sont comme ils sont. Et ça leur empêchera pas de trouver quelque chose, parce que voilà, ils sont comme ils sont. C'est tout. C'est juste parce qu'ils sont un petit peu extravagants, mais ils restent comme ils sont. C'est tout. Ils sont comme vous. Voilà, tout le monde, on est tous pareil. Voilà, faut pas juger juste parce qu'ils ont un nom comme ça. Mais franchement, c'est pas possible. Pour trouver du boulot, je sais pas, vous vous habiez comme ça ? Vous venez voir un employeur habillé comme ça et les bottes ? Non, quand j'ai un entretien, je suis beaucoup plus simple. Oui, certes. Simple comment ? Mais moi, je leur... Simple comment ? Comment on peut être simple avec ce style ? Comment on peut être simple avec ces tatouages apparents ? Mais mettre un t-shirt simple et un jean, enfin... Je suis pas tous les jours avec des New Rock, quoi. Après, moi, les tatouages, ça fait partie de moi. Bien sûr, ça, je suis d'accord. C'est mon histoire, voilà, c'est mon choix. Voilà, mais pourquoi les exposer ? Pourquoi exposer votre histoire ? Pourquoi montrer ? Mais ça, après, je m'en fous, parce que les gens... Ils vont le voir, mais de toute façon, ils savent pas la signification. Après, ils peuvent juger ou pas, moi, c'est pas mon problème. C'est ça. Et c'est pas question de juger ou pas. La question, c'est que quand vous vous présentez devant quelqu'un, tout de suite, vous avez les yeux noirs. Noir, c'est agressif. Le mafiant, j'ai beaucoup de tatouages, il y a les piercings. C'est vraiment dur, moi, je... Le rouge à lèvres, c'est ça ? C'est des écarteurs dans les oreilles, c'est ça ? Comment vous faites pour aller vous présenter dans un emploi, pour un emploi, sans que ça se voit ? Comment vous faites ? Non, mais après, je vais pas tout cacher non plus. Pourquoi est-ce que vous avez... Et quand vous avez commencé à vous transformer ? Il y a un an, j'ai commencé par les larmes. Les larmes sur le visage ? Oui. Ça symbolise quoi ? C'est une punition, ça. Une punition de quoi ? Pour des choses pas très bien. Que vous avez faites ? Oui. Ensuite, il y a des chiffres ? Oui, après les chiffres, c'est mes deux enfants. La croix, parce que je suis non croyant. Et puis après, j'ai commencé à faire tout ce qui est ma choix. C'est-à-dire que vous êtes reconstitué d'une dentition sur le visage ? Oui. Ça symbolise quoi ? Au fait, ça part d'un petit délire. À la base, j'avais une barbe, une grosse barbe. Au fait, mon meilleur ami me reprochait de tout le temps faire la gueule. Donc un jour, ça m'a saoulé, et du coup, je me suis tatoué la mâchoire. Pour que vous ayez tout le temps le sourire ? Oui, voilà. Vos proches, ils pensent quoi de tout ça ? C'est pas leur truc. C'est pas leur truc ? Non, après, ils l'acceptent. Ils savent que je préfère être comme ça, je me sens mieux comme ça, donc ils l'acceptent. Est-ce que vous allez vous arrêter là, ou est-ce que vous avez l'intention de continuer ? Ouais, je continue, il n'y aura plus de peau. C'est quelle histoire que vous voulez écrire sur votre corps ? Tout ce que j'ai pu faire, les erreurs, tout ça. Tout le garder quoi, tout le gravé sur moi. Vous tatouez, pour vous punir un peu. Entre les deux. Vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire ? Oui. Vous voulez vous transformer en quoi ? En zombie. En zombie ? Ça veut dire quoi ? Ça symbolise quoi ? Que de la chair déchirée, des insectes. Et qui réfléchit à la lumière noire aussi. Vous avez changé de couleur de cheveux ? Oui. À cause de quoi ? Des études, du travail ? Du travail passé avant, quand j'étais en études continues, ce n'est pas pareil. Quand j'étais au collège, j'avais les cheveux rouges, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Après, j'ai décidé d'avoir les cheveux bleus il y a un an de ça maintenant. Je l'ai assumé, je l'ai vraiment assumé. Et quand j'ai commencé à chercher pour mon alternance... Tellement assumé que ça n'est plus le cas, on dirait. Quand j'ai su que j'allais avoir mon entretien, je me suis dit, voilà, il faut quand même que je fasse un effort, au moins pour le travail. Parce que c'est quand même pour avoir mon diplôme, pour mon futur. Après, ce que je veux faire après, ça ne regarde que moi. Mais au moins pour mes études, j'ai voulu faire des efforts. Donc c'est là que je suis revenue vraiment à ma couleur naturelle. Et au boulot, je fais des efforts vestimentaires, les chemises, petits talons et tout ça. Mais c'est pour le boulot parce que je n'ai pas le choix. Donc vous avez menti à votre employeur ? Je n'ai pas menti, je suis toujours moi-même. Non, apparemment. Mon patron sait que je suis comme ça, il a déjà vu des photos de moi. Il sait que je fais un peu de photographie, il les voit et il aime bien. Après, oui, c'est pour le boulot. Si ça ne tenait qu'à lui, ça ne le dérangerait peut-être pas forcément. Je ne sais pas son avis. Donc lorsque je vois cette belle femme à ma droite. Merci. Une belle femme. Au demi-rond, vous pensez que dans la rue, je reposais un regard sur elle, belle qu'elle soit ? Non. Pourquoi ? Parce que son attirage vestimentaire, ce que moi j'appelle à Paris, la sape corbillard. Tout le monde s'habille pareil. Tout le monde s'habille pareil. Je vais au bureau. Je suis en noir, en bleu marine, en grand transit. Je dis que ce n'est pas mauvais, mais... Dans tout ça, tu es quoi dedans ? Tu es qui dedans ? Rien. Moi, mon problème, quand je... Vous voyez la tenue que j'ai mise aujourd'hui ? Elle est colorée. Ça fait penser à Cerise, la pub. Ah ! Mais c'est ça, ma chérie. Le problème, c'est quoi ? Aujourd'hui, tu as la chance, à ta gauche, d'avoir un bachelor. Moi. Ah, il est trop haut. Donc, tout simplement, comment tu t'appelles ? Nathalie. Nathalie. Moi, je t'appellerais Nat. Nat. Moi, je t'appellerais bachelor. Voilà. Nat, je dis une chose. Tu sais, quand tu es née, les spermatoïdes qui t'ont fécondé, il y en avait presque un million. Donc, il y avait beaucoup... Mais c'est Francky Vincent, là, maintenant. Il y avait beaucoup, tu as eu la chance de naître. Quand tu nais, il faut sublimer ta vie tous les jours. Quand tu nais, tu es à poil, à la base. Tu n'as pas de style ? Oui, non. Le style, tu vois, le style, c'est quoi ? Le style, ça se conchit autour... Tu as la couche. Tu as tout ce que les enfants appris, tu grandis. Mais quand tu t'aimes... Moi, je m'aime beaucoup. On a compris ça. On va faire l'émission, un nouveau thème. Je m'aime beaucoup et c'est mon choix. J'adore. Si vous vous aimez, venez sur le plateau. C'est mon choix, ça me va parce que les couleurs, c'est mon choix. Elles sont bien les couleurs de ces mouchoirs ? C'est coloré ? Oui, mais c'est coloré, mais c'est ma vie. Regardez la différence entre moi. Regardez, lève-toi. Lorsque vous vous aimez, vous avez les faibles probabilités d'aimer l'autre. Le vêtement, enfin, le rôle que je vais jouer au vêtement, c'est tout chauffe à un casse-sexe. C'est le premier vecteur de communication. Avant de parler, vous êtes vu. Peu importe ce que vous mettez. Mais si vous avez la chance de magnifier ce que vous mettez, il y a des fausses chances que vous aimez l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là que moi j'ai de m'aimer. Donc tout ce que je mets, j'ai la chance d'aimer. Ce que je mets là, je considère qu'il n'y a pas de couleur taboue dans la vie. D'aucun vous dirait, non, ce que tu portes c'est bien, mais sur moi ça ne sera pas bien parce que moi je suis brun, moi je suis... Toutes les raisons pour ne pas sublimer son élégance. Je dis, déculpabilisez-vous. La mort est là pour nous prendre un jour. Mais tant que vous êtes vivant, magnifiez votre élégance. En tout cas, moi je m'aime beaucoup, c'est mon choix. Tony, ils en pensent quoi tes potes de ta grand-mère ? Ils sont tout le temps impressionnés. Parce que c'est sûr que, de toute façon, ici, toutes les mamies sont un peu hors du commun, mais comparé à la normale, c'est sûr qu'elle n'est pas comme les autres. Mais moi je la préfère comme ça, je préfère qu'elle soit comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Samuel et à Jeannette qui ne comprennent pas justement qu'on puisse... Je ne sais pas, moi non plus je ne les comprends pas du tout parce que justement ils sont jeunes. Puis moi ce serait vraiment un rêve d'avoir une grand-mère. Elle à l'âge de ma maman, moi c'est un rêve d'avoir une mamie comme ça. L'important c'est de vieillir. Mais d'être bien dans sa tête. Et puis surtout d'avoir un grand cœur. Moi l'essentiel c'est d'avoir un grand cœur, peu importe la beauté, l'élégance ou quoi que ce soit. On s'en fiche. À partir du moment où tu peux juger quelqu'un par rapport à son style, tu peux le juger par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à son sexe, tu peux le juger sur n'importe quoi. Mais les gens le font ! Mais c'est parce que les gens le font. Attendez, c'est pas une justification. J'aimerais intervenir sur un point, on ne juge pas les gens sur leur orientation sexuelle, je suis gay. Comment est-ce que quelqu'un victime de discrimination peut lui-même en reproduire ? Le problème qui se pose, c'est que ces personnes s'exposent. Moi je ne m'exposerai jamais avec mon compagnon, devant des enfants, par peur de choquer, devant des gens. Peut-être que si tu t'exposais devant des enfants, sachant qu'en plus il y a le mariage pour tous qui a été instauré, peut-être que justement ça deviendrait normal et que tu n'aurais plus à te cacher. Mais je ne me cache pas, je ne me cache pas. Je n'ai juste pas besoin de le montrer. Je n'ai juste pas le besoin. Je ne ressens pas le besoin d'exposer ma vie privée devant les gens. Si les gens créatifs ont besoin d'exposer leur créativité, je ne suis peut-être pas lookée comme ces personnes, je ne le suis plus, mais ça ne m'empêche pas toujours de m'habiller de façon... Mais alors il faut assumer les conséquences dans ce cas-là. Mais pourquoi on devrait assumer des conséquences ? C'est à vous d'assumer d'être dans un monde où les gens sont libres, tout simplement. Mais on ne leur fait rien ces gens-là. C'est à vous de changer. Pourquoi on discrimine et c'est ça ? Si on veut accepter la différence des autres, il faut accepter toute la différence peut-être. Il y a des différences, attendez, il y a des différences plus ou moins, comme il dit, dans le domaine du privé. Il y a des choses qu'on peut cacher pour nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé d'exposer aux yeux de tous. La religion, c'est privé. Il y a plein de choses qu'on peut garder dans le privé. Pourquoi obliger de tout montrer à tout le monde ? Mais pourquoi ? Quand je vois, c'est... Alors, qu'est-ce que tu vois ? Qui a dit rague ? Mais voilà, je vois deux personnes qui sont... Attendez, attendez. Je ne sais pas, je me demande si vous êtes totalement saine dans votre tête d'une certaine manière. Parce que pour moi, une grand-mère, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'image que j'ai à cause. Il faut vivre avec son temps, mon vieux. Là, c'est moi, la grand-mère, qui ai honte de sortir avec toi. Parce que je ne sais pas d'où tu sors. Ah ouais, écoute, j'ai... Tire-moi avec toi, je ne vous regrette pas. Peut-être, mais moi, c'est moi... Autant la main est en bleu, je la prends avec moi, mais toi, je te laisse. C'est ce que j'allais faire. Tu te prends du trône pour être un fantôme. Il n'y a pas de problème, hein. Mais peut-être... Mais de toute façon, moi aussi, j'aimerais pas forcément sortir avec toi. Mais ça ne me dérange pas, je ne suis pas jalouse, moi. Ah non, je te laisse. Chanette, pour vous, une grand-mère, ça doit être comment ? Pour moi, une grand-mère, elle est classique. C'est une mamie qu'on va voir le dimanche. Une emmerdeuse, quoi. Une mamie... Pas une mar... Pourquoi une merdeuse ? Pourquoi une merdeuse ? C'est quelqu'un, si j'ai besoin de conseils, je peux aller. Parce qu'elle est déjà plus âgée. C'est quelqu'un, non. Pour moi, c'est une copine. Pour moi, c'est une copine. Moi, je voudrais pas... Une mamie... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit ça, les petites filles, elles sont très heureuses de venir avec moi. Elles sont heureuses. Elles sont potentes. Pour moi, j'avais quelques mois. C'est fini ! Les